dark night c'est un livre de nouvelles il y en a 29 de tailles très différentes la plupart du temps très brève et une extrêmement longue à la fin qui est un mini roman elles ont un point commun c'est qu'elles sont prises dans la nuit d'où ce titre dark night qui vient du nom d'un tableau qui est l'objet d'une nouvelle le tableau s'appelant like white horse in the dark night comme un cheval blanc dans la nuit ça fait d'ailleurs là la couverture pourquoi des nouvelles parce que je trouve que c'est un moyen littéraire peu usité en france très eu très en vogue aux états unis depuis toujours je suis un admirateur notamment de fidgeral et de bien d'autres auteurs de nouvelles je trouve que c'est dans les la pulsation de la vie d'aujourd'hui donc elles sont traversées par la nuit parce qu'elles sont relativement sombres le fil conducteur c'est au fond chacun essaie de choisir son destin et puis tout d'un coup eh bien le destin peut être fracassé par un événement tout à fait imprévu par exemple c'est une diva une cantatrice la plus grande de tous les temps qui vient chanter l'air de marguerite à l'opéra garnier et au moment où elle entre dans l'opéra il ya un énorme orage qui éclate sur paris et une petite goutte pendant que l'opéra se déroule qui cascade à travers le à travers l'opéra et qui petit à petit descend et au moment du fameux contre ut qui est un sommet pour elle de son art elle pense qu'elle a atteint le en effet la note inimaginable et à ce moment là la goutte d'eau vient se ficher commune comme un glaive dans ses cordes vocales voilà c'est ça l'intervention du destin dans les histoires mais évidemment toutes les histoires sont très différentes très variées mais il ya ce fil conducteur là et le mini roman lui prend un contre-champ de tout ça c'est pour ça qu'il vient clore qui vient clore cette série de nouvelles c'est un homme qui choisit la liberté absolue et qui va jusqu'au bout et qui n'est pas contrarié par le destin qui assume son choix qui est de tuer les autres ça devient un serial killer mais absolument pas psychotique c'est un homme qui pense que la liberté c'est aussi la liberté de tuer et rien ne l'entrave et il va jusqu'au bout de sa démarche 1